Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est ravis de vous accueillir à la Maison du Handball pour cette conférence de rentrée qui est devenue un petit peu une tradition maintenant. C'est la deuxième année, Philippe, que la Fédération organise ce temps de parole qui est important après un été chargé et doré, bien sûr, mais aussi une saison compliquée dans un contexte sanitaire que l'on connaît tous. On va échanger avec vous, président. On va échanger également avec Guillaume Gilles et Olivier Crumbles, les sélectionneurs des équipes de France, mais aussi avec Éric Barada et avec Pascal Bourget pour parler des jeunes et de la formation parce que de grandes échéances arrivent très rapidement. On va bien sûr vous entendre tous. Vous pourrez également poser vos questions aux intervenants et on reverra également les beaux moments de cet été. Philippe, on est ravis de vous retrouver. Ah ben oui, vous êtes content de me retrouver aussi, j'espère. Ah ben quand même. Mais je reviens et je reste fidèle au Handball, bien sûr. Philippe, d'abord, expliquez-nous pourquoi c'est important pour vous de prendre la parole à ce moment-là de l'année. Peut-être démarrer cette année, faire une jonction partage entre tout ce qui vient de se passer, tout ce chemin un peu incroyable, un peu extraordinaire de ces derniers mois, ce espèce de long tunnel qu'on a partagé ensemble, parfois devant uniquement la téléviseur, avec des handballeurs qui jouaient pas, avec des clubs qui étaient en difficulté. Et aujourd'hui, cette merveilleuse histoire qui vient de s'inscrire devant nous, je pense que c'est un moment pour la partager, un moment pour se poser, peut-être se poser 5 minutes avec vous, amis des médias, pour regarder ce truc-là, le handball n'a pas l'habitude de regarder derrière. Et c'est parfois... Et si on pouvait juste s'arrêter sur le présent pour dire pendant 2-3 minutes, partageons ensemble ce moment, parce que c'est pas un moment à nous de la fin. On s'habituer à gagner, à part de l'avoir banalisé les victoires, on s'oppose pas, quoi. On s'oppose plus, on est dans une espèce de l'esquiveuse, où l'on bat les transports, ils jouent à 7, et où la France n'est pas, c'est une autre catégorie, parce que chaque fois, c'est une mission impossible, ils vont vous raconter, ils sont impossibles, ils les sont fabriqués, ils les ont gagnés, voilà. Je dis souvent, notre meilleur voulot n'est pas encore venu, j'imaginais pas forcément que ce meilleur voulot serait celui du double médaille olympique, mais notre meilleur voulot n'est pas encore venu. Peut-être que, tout à l'heure, peut-être qu'il n'est pas encore venu, mais il y aura de belles histoires à écrire ensemble. C'est une année charnière, vous l'avez vécu, Marie, vous l'avez tous vécu, amis des médias, une année politique, une année comique, une année de souffrance, je regarde pas en arrière, mais de temps en temps, on se pose à 2 minutes pour dire, tiens, tu imaginais, toi, tu veux appeler le France-Servi, la bande à Guillaume en soi-là, tu imaginais après le Mondial au Japon que la bande à Olivier en soi-là, un petit peu, se poser 2 minutes ensemble pour regarder ce moment. Peut-être se donner ensemble quelques idées de leçons sur l'histoire. On traverse pas mal les tempêtes, on gagne pas à tous les coups, on a beaucoup d'humilité, on est partagé des valeurs aussi qui ont fait que ces femmes, ces hommes ont ici ces choses extraordinaires, se poser 2 minutes sur le pourquoi. Sinon, on va encore aller courir tous ensemble vers la prochaine... Mais là, il est possible, mais le pourquoi de tout ça. Il y a des raisons humaines fortes, il y a des raisons politiques fortes, il y a des raisons techniques fortes. Et s'arrêter un peu sur ce modèle, partager 2 minutes. Le vice-président Louis Lévin disait tout à l'heure, tu sais, on devrait dire, le lendemain, quand même, ça fabrique quelque chose de différent. Il a raison, on est capable de fabriquer un sport mixte fort, un sport de performance, un sport au service des amateurs, un sport avec une union sociétale. Voilà, c'est des choses qu'on voulait peut-être partager un moment, ça fait un peu du cul à Paris, mais j'en suis bien aimé. Oui, ça fait du bien aussi, par moments. Mais franchement, on est sur ce que là, quoi. Proximité, humilité. Et bon, on va raconter les chemins escarpés de ces victoires. C'est quelque chose de difficile. Beaucoup ont voulu nous faire croire que tout ça a été mort, que c'était derrière les noms. Le lendemain fabrique de la performance durable comme en écologie, c'est-à-dire un truc qui, comme le développement durable, s'explique par beaucoup d'humains. Peut-être que c'est ça que l'on va raconter. L'humain, voilà. Le lendemain, c'est un espèce de réseau collaboratif d'HLM où tout le monde a fait son petit boulot de la LNH, le club à acteur, au coach, aux athlètes, aux syndicats. Et toute cette espèce de magma, c'est que le réseau collaboratif humain est extrêmement fort. Donc on a gardé ce ciment qui explique ce moment-là. Voilà. C'est pour dire bravo à tous, posons-nous deux minutes sur cette réflexion-là. Ne regardons pas non plus que la technique, que ce merveilleux modèle de formation. La direction technique est présente. Je suis très heureux aujourd'hui. Peut-être pour dire trois mots sur le modèle de formation durable qu'ils arrivent à mettre en place. Dire aussi qu'on l'a dit tout à l'heure, à la conférence de la Ligue Féminine, on a aussi les meilleurs arbitres du monde, des femmes, et qui arbitrent les autres. Ce petit détail est comme ça de rien du tout. Ce qui marque complètement un sport en termes de qu'est-ce qu'on est, quoi. Ok, on a gagné, mais qu'est-ce qu'on est. Et ça, je pense que c'était important. Il y a plein de choses qui nous attendent devant. Donc voilà, on voulait nous rassembler un peu, effectivement, pour se poser trois secondes. Après, on continue comme d'habitude, mais on se pense trois secondes et ils vous disent en deux mots, c'est une mission impossible. Comment on est arrivé à les gagner ? Et surtout, penser que derrière, on a donné la force à nos 500 000 licenciés, nos 2400 clubs, aux gens qui traversent le Covid, le pass sanitaire, qui ont su donner la force de dire « Allez, je retourne au gymnase ». C'est ça, l'enjeu de base. C'est pourquoi qu'on se voit aujourd'hui. Le premier objectif est rempli, en tout cas. Vous voyez, il est rempli. Parfois, moi, il ne faut plus dire en plus, je ne sais pas, mais l'humain est le générateur de tout ça. Cet objectif, ce n'est pas un objectif mathématique, ce n'est pas un objectif économique. C'est des femmes, des hommes qui se rassemblent pour monter la nature en un, pour monter le jeu dans la suite. Bon, ce genre est très fier. Vous voyez, quand on s'est rappelé tout de suite, avec les copains coachs, etc., ils étaient déjà tournés à deux mains, ils sont appuisants. OK, c'est sympa, mais il y a là quelque chose d'important. On va revenir, justement, sur cet été chargé pour les équipes de France. Philippe, vous étiez à Tokyo, vous aviez la chance d'être sur place dans ces salles vides, mais qui ont permis aux équipes de France de briller. L'or chez les filles, l'or chez les garçons, qui représentent ces titres olympiques pour vous en tant que président de la Fédération française de handball ? Il y a, en effet, un tremplin formidable pour venir aux gamins, aux jeunes, regarder aux athlètes, pour donner envie aux enfants de découvrir ce merdé de sport, cette idée que ça fabrique de l'éducation, de la santé, qu'on apprend à dire bonjour, qu'on apprend à tirer, à éviter des buts, plein de choses. Et ça, c'est fondamental. On avait fait un travail économique, médiatique, avec la nouvelle équipe, avec Béatrice, Béatrice, Bertrand Gilles, qui ne peut pas être à nos côtés aujourd'hui, mais pendant 6 mois, acharné pour dire donnant plus à nos clubs, faisons des choses, sécurisons nos 10 millions de gros partenariats, parce que sinon, on va trouver. Prenons des risques financiers pour mettre à l'argent chez les clubs amateurs en donnant les cotisations gratuites, les licences gratuites en début d'année, monter un nouveau modèle économique, un nouveau modèle médiatique, grâce à la ville dont vous êtes chère, chère Marie. On a aussi une exposition forte. Grâce aux accords, on a aujourd'hui des groupes qui sont à vos côtés, qui diffusent les grands événements, les euros, les mondiaux. On peut les citer, Philippe. TF1, je vous autorise totalement à les citer quand même. Profitez-en. TF1, TNC, de l'équipe, avec qui, grâce à vous, on a un accord de cognition. On va faire un handball avec un grand média qui nous porte et en même temps des grands médias qui, derrière, codifusent. Et on va continuer sur ce chemin de 2024 à avoir un handball partout et tout le temps. Donc ça, ce sont des choses importantes. Quelques nouvelles aussi, peut-être, sur l'avenir. On réfléchit avec les coachs en ce moment à avoir une stratégie événementielle 2024. Pas faire trop jouer les joueurs, ne taper les joueuses, ne pas taper dessus. Être plus en France, être plus bleu, blanc, rouge jusqu'en 2024. C'est une question qu'on prend du ensemble en ce moment pour dire restons en France, préparons en France, jouons en plus en France, ayons une stratégie de grands événements. C'est une espèce de rêve fou qu'on a devant nous de mettre un million de spectateurs dans le stade fermant à l'île, comme on l'a fait en 2017. Des tas de challenges où on s'est déjà tourné vers le futur en disant, voilà, grâce à tout ça, grâce à ce meilleur temps comme imaginable potentiellement en prenant le balle derrière, pensons de suite à demain. C'est un peu fou, mais voilà. Notre meilleur jour n'est pas encore venu. Il doit venir. On doit inventer ce que doit être notre meilleur jour. Mais quel beau projet, franchement. Ouais, c'est parfois un peu enivrant. On s'en fait souvent ça avec les coachs, parce qu'on est historiquement de la même famille, avec les amis politiques. Il y a des jours où t'es comme le surfeur dans la vague de Tahiti, là. Tu as dit à gauche, tu as dit à droite. Tu sais, tu sais, tu sais, à peu près d'être le pied là où il faut. Mais les huit derniers mois, je rends hommage à tous les dirigeants qui sont là, ils pourront nous en parler à ma place. C'était moi, un peu les patronnes. Donc, ces coachs-là sont des gens extraordinaires dans cette façon. Les athlètes sont des fous, des fois, les gens qui veulent aller plus loin et qui réclament comment gagner, comment gagner, toujours comment gagner. Il y a là une espèce d'énergie qui a été créée comme une étincelle qu'on a balancée il y a quelques années et qui s'éteint. Les trucs s'éteint pas. Foutons pas de l'eau là-dessus et essayons de préparer la main. Il ne faut pas l'éteindre, cette étincelle. Jusqu'à Paris 2024, déjà, avec des exigences, j'imagine, qui seront très importantes. On peut parler de la rentrée des clubs aussi. Philippe, des amateurs qui sont nombreux en France et qui vont devoir faire avec de nouvelles mesures sanitaires et notamment la mise en place du pass sanitaire. Le directeur national qui n'est pas là aujourd'hui, il a dû passer 18 mois à faire que ça, jour et nuit, des protocoles, des guides, un guide qui change, la peur de ne pas reprendre, ces clubs qui souffrent, qui ont eu, comme une espèce d'étranger, ce tétranger, parce qu'avec ça comme tuyau qui s'illuminait pour les faire regarder les matchs. Aujourd'hui, on a l'impression, on se rapproche du bonheur, le bonheur de jouer, 2 millions de licenciés, le bonheur d'attendre tous nos gens en septembre, déjà 100 000 d'entre eux, dont 35% de filles, sont déjà licenciées. C'est pas sanitaire qui arrive avec de l'inquiétude. Nous, notre job, c'est rassurer les gens, accompagner, donner des guides, les accompagner dans ce long tunnel dont la lumière commence vraiment à s'illuminer un petit peu au bout et on se dit qu'avec un peu de chance, au 30 septembre, tout s'y revient. Le retour du public aussi, c'est quand même important, les clubs vont revivre là. Je pense qu'ils m'ont raconté aussi, mais c'est une année de salle vide, que ce soit pour les clubs, que ce soit pour les équipes nationales. La mémoire de cet euro au Danemark vide, on était à 50 mètres les uns des autres, la mémoire de Cauchou, ensemble, les deux équipes cohabitées, mais on avait des tables parallèles les uns aux autres pour des moments un peu particuliers. On a des choses à oublier, mais qu'ils ont traversé avec vigueur. On a retrouvé nos dirigeants, nos bénévoles, qui se sont un petit peu dilués dans ce moment difficile. Donc les bagarres que l'on mène en ce moment sont des bagarres de la reprise de l'activité, du cœur du ronde. On a l'impression qu'ils, elles, ont donné à plus ces 500 000 personnes l'idée. J'y retourne, je rouvre la porte du gymnase, je reprends mon ballon et j'y vais. Oui, oui, c'est un moment charnière, c'est dangereux pour l'histoire. Hier, on était nos amis du BHV, ensemble, pas le bazar de l'Opédo, parce qu'ils attendaient. Chacun s'inquiète pas, il me manque 20% de basketteurs, il me manque 30%. On était sur le 3-4 euros, ensemble, il y a quelques semaines, et aujourd'hui, on voit un petit peu le bout de tout ça. On y arrive. Mais oui, on va y arriver. Un petit mot quand même sur les sœurs Bonaventura, l'arbitrage qui a brillé, justement, chez les garçons, chez les filles. Ce sont des femmes un peu extraordinaires. De bon, c'est l'idée que, d'une certaine parité, qu'on défend à l'intérieur de la maison, les arbitres auraient mis en écrivain depuis 10 ans à l'NH, et ce n'est pas les plus rigoureuses. Ce n'est pas les moins rigoureuses. Attention ! Le mot est faible. Elles brillent incontestablement. C'est la même exigence que pour les athlètes. Quelque chose de presque malatif, d'obsessionnel. Leur carrière est un exemple de ce que va monter Olivier Puy. C'est-à-dire une finalisation de l'arbitrage, des plans d'accompagnement. Traiter les arbitres comme si c'était des joueurs de très haut niveau. C'est un peu ça, le plan de la nouvelle équipe. Et on a de bonnes raisons, je pense, d'y arriver, notamment. Eh bien, voilà. Très bien. Une bonne chose de faite. Vous avez la possibilité de poser vos questions à Philippe Banna. N'hésitez pas à lever la main. Vous aurez un micro et vous pourrez vous exprimer. même s'il y a également des moments privilégiés qui sont organisés avec Philippe. Mais les questions sont à vous. Oui, bonjour. Bruno Fraioli, Sportbusiness.club. Simplement, tu peux revenir sur tes objectifs au niveau licencié dans les clubs. Tu as parlé de 100 000. C'était quoi avant ? Tu peux redonner quelques chiffres, s'il te plaît. Et puis tes soucis, enfin, ou tes objectifs, ou tes espoirs plutôt. On va rester positif. Merci. On a fabriqué dans la maison pour expliquer comment on a essayé d'anticiper. C'est-à-dire, dès le mois de décembre, on est possédé par la reprise, les résultats des équipes. Donc, on a fabriqué un plan de reprise qui était de 12 millions d'euros, qui a fait un peu sourire les gens qui ont lu les articles, et qui a été décomposé en trois volets. Un volet préalable, dès le mois d'avril et dès le mois de mai, injecté entre 1 et 2 millions d'euros dans la pratique elle-même. 500 terrains de ditch des équipes, à l'assignation des écoles, des objectifs d'apprentissage, de la formation, des webinaires pour traverser cette espèce de temps interminable. Tout ça a préparé de l'activité qui s'est faite dès la réouverture en mai, juin et juillet. À date, l'an dernier, nous étions, par rapport à l'année 2019, à moins 20%. Un petit peu comme tous les sports, surtout tous les sports intérieurs. Tu souviens, Bruno, qu'on avait manifesté ensemble parce que les règles étaient drastiques. Donc tout ce travail de plan de reprise, il a fait boucher sur une activité vraiment réelle, mai, juin, juillet, que les clubs n'ont parfois pas fermé les portes, ce qui était relativement nouveau. À date, par rapport à l'année dernière, on est à peu près au même endroit. C'est-à-dire, quand je te parle là, on approche les 100 000 licenciés 2021-2022. En termes d'objectifs, je te le dis, nous, on a abandonné toutes nos rentrées financières pour les renouvellements de licence. Beaucoup de ligues et de comités nous ont suivis derrière. Les clubs n'ont pas en ce moment un souci d'économie. Ils ont un souci, enfin, de reprise d'activité. L'activité, comme celle d'une entreprise, dans la sociativité, c'est fondamental. Voilà. On est aujourd'hui à peu près au même endroit que le début de l'an dernier, qui était un très bon début. Si le mois de septembre, on se passe bien, si l'adhésion est massive, s'il n'y a pas de crainte, on a ce sentiment-là. On a monté un nouveau dispositif, qui n'est pas de clair, qui est un dispositif digital de prise de licences dans les loisaux. Et plus du tiers des licences, aujourd'hui, est déjà pris en charge par son téléphone. C'est une petite nouveauté digitale que l'équipe a apportée. Nous, sur nos objectifs, très honnêtement, il nous faut dépasser, parce qu'une année, olympique, c'est plus 10% de licenciés, quasi systématiquement, donc chez nous, ça représente à peu près 50 000 licenciés. On en avait égaré 100 000, c'est-à-dire 20% l'an dernier. Donc, il nous faut, nous, retrouver cette barre des 400 000 licenciés minimum, et plus cette espèce de bonus olympique qui existe traditionnellement, parce qu'on a quand même eu une formidable campagne de COP, pendant 15 jours, avec tous les jours 3 à 5 millions de spectateurs, en fait, un coup les filles, un coup les garçons, un coup les filles, un coup les garçons. Et en plus, tu gagnes au bout, donc là, l'envie est là. Les freins sont, les freins sont, je vais te le dire à toi, qui est un journal spécialisé, mais cette espèce d'icotonique qui existe entre l'école et le club, qui est un truc un peu compliqué sur le plan sanitaire, mais nos clubs sont solides, franchement, on a des dirigeants qui n'ont pas peur, qui accueillent les enfants, voilà. La petite dérogation qu'on a obtenue avec Brigitte Avincaz, d'ailleurs, que les mineurs, je vais y aller doucement, soit autorisés à ne pas avoir passé l'initière, ce qu'on sait, c'est vital. Dans celle-là, on aurait eu une déperdition de distance. Il y a une autre question, là, au milieu. L'atelier, l'équipe. Oui, un peu moins que ça. Je fais de la science-fiction, mais lundi, on sera autour de ça. Pourquoi vous disiez moins 20% ? Alors, je répète, moins 20% entre l'année 2019 et l'année 2020. Donc, on a perdu, dans l'année Covid, on va dire, à peu près 100 000 licenciés, à peu près comme tous nos collègues, certains beaucoup plus, notamment les sports d'intérieur. Là, aujourd'hui, on est revenu au niveau du démarrage de l'année dernière, c'est-à-dire celle de septembre 2020, quand les choses allaient bien, c'est-à-dire quand on avait l'impression que la saison allait se passer comme une lettre à la poste. On est là-dessus. On observe énormément de licences validées, pas encore qualifiées. Donc, on voit bien qu'il y a un appel de fonds qui arrive pour tout te dire, Pierre, les jours qui vont suivre, les forums des associations sont décisifs. Voilà, en 15 jours, on va savoir, dans le sport français, une espèce de baromètre de l'adhésion. On est optimistes, mais prudents. Le passé nous a appris à être prudents. Tout lire. Philippe, bonjour. Hanouk de l'équipe. Depuis 30 ans, le hand français écrase tout au niveau olympique. Cette année, il y a eu quand même un festival des sports co. Tu ne crains pas que tes petits amis du volet et du basket te piquent des licenciés ? Alors, on n'est pas dans ce rapport-là. Nous, on a toujours été... Hier, on s'est fait une petite conf' avec Eric Tanguy et Jean-Pierre Suita pour nous dire où tu en es. Envoie-moi ta doc de passe sanitaire. C'est quoi tes problèmes ? On est plutôt une confrérie, d'ailleurs. Le retour de l'avion avec les volayeurs, Guillaume-Gilles vous le racontera, je ne vous le raconterai pas, était une forme de confrérie. Donc, il y a là plutôt du partage que de se piquer les choses. Tant mieux si les gens vont voler, franchement, en ce moment, il vaut mieux envoyer les gamins dans les salles que de se les disputer. Notre racine scolaire, qui est très, très forte, on va dire, va beaucoup nous aider. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans l'école, la complexité du pass sanitaire, etc., on l'espère, va nous aider. Mais on n'est pas en compète, franchement. Ce n'est pas le moment de la compète entre les sports. D'autres questions à Philippe ? C'est votre dernier mot ? Ah, là-bas. Bonjour, Ludovic Lupineau de l'AFP. J'imagine que c'est assez logique, mais comme ça n'a pas encore été officialisé, on imagine qu'Olivier Crumbles et Guillaume-Gilles vont être prolongés jusqu'en 2024. Est-ce que c'est le cas, déjà ? Comment vous dire ? Je vais vous dire mieux. Ils vont vous le redire, mais c'était le cas avant les Jeux. Puisqu'on a eu ces discussions, ils pourraient vous le dire. Moi, j'essaie de sécuriser les gens. Après, cette volonté et cette action, elle est claire à identifier depuis le début, et je vous le dis avant les Jeux. Donc, c'est des discussions qu'on a eues. Parce que je connais la pression exercée sur un entraîneur pendant les Jeux. Cette espèce de machine à laver dans laquelle on vous met, donc vous sortez complètement essoré. Et je sais qu'ils ont besoin de sécurité à ce moment-là. Moi, je l'ai vécu 30 fois dans l'histoire depuis Daniel Constantini. Donc, on a fait ce travail préalable. Après, on n'est pas dans des contrats où je vais te dire, les craques, ils peuvent toujours arriver. Mais la confiance de la Fédération à ces deux hommes, elle est affirmée, elle a été affirmée avant les Jeux Olympiques. Deux, trois petits trucs quand même. On aura un nouveau directeur de l'équipe nationale, comme c'était mon ancien métier, je tiens à le dire, au 1er novembre, il y a un appel à candidature qui est lancé. La Fédération se dote après le début de retraite de Thierry Gaillard. Donc, voilà, des tas de petites choses qui vont arriver, des nouveaux partenariats qui vont arriver devant nous, qui sont plutôt positifs dans une période complexe en termes de marketing. Voilà, un moment où les choses avancent, on va le dire comme ça, et où on espère que ce formidable tremplin pour ce formidable sport va nous amener pas que à 2024, parce que je n'aime pas dire le chiffre de 2024 parce qu'on a l'impression que c'est une fin. Et pour nous, c'est vraiment un début. Les millions de spectateurs qu'on mettra là-bas, ce qu'on est en train de fabriquer avec Xavier Bertrand, avec la maire de Lille, avec la CUD, avec Tony Estanguet là-bas, est quelque chose de démesuré. et sur lesquels on reviendra peut-être, j'espère Marie, à un autre moment. Mais oui, on y reviendra. Merci Philippe. On va enchaîner, si vous voulez bien. On va revoir ce qu'il s'est passé cet été pour les équipes de France et on va accueillir Guillaume Gilles et Olivier Crumbles pour discuter un petit peu avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La belle photo de famille au Trocadéro. Guillaume et Olivier, je vous invite à monter sur scène avec nous pour revenir sur ce formidable été pour l'équipe de France féminine et masculine. On ne se lassera jamais de revoir ces images-là. Olivier, est-ce que vous avez l'impression que c'était hier ou que ça y est, c'était déjà il y a une éternité ? Très franchement, on a déjà commencé à travailler. C'est vrai qu'on est obnubilé par certaines idées et notamment qu'on va avoir une Olympiade qui va durer trois ans et on est déjà en plein travail. Alors c'est quand même plus facile de travailler dans ces conditions mais on a vite digéré et c'est une joie intérieure. Ce qu'on mesure, c'est quand même l'engouement et le plaisir qu'on a pu procurer et ça nous donne vraiment de l'énergie. C'est la première fois dans l'histoire du sport co-français qu'une équipe féminine et championne olympique, Olivier, quand même, qu'elle parcourt avec les filles depuis justement Rio. Là, pour le coup, c'était il y a une éternité mais il y a eu un cap qui a été passé. Oui, alors c'est vrai que ces fins de Jeux olympiques ont été exceptionnelles et je vous avoue que le dimanche matin, je me suis dit il ne faut pas qu'on se trouve parce que même si on n'est pas en concurrence, on défend le sport féminin. Malheureusement, les basketteuses n'avaient pas réussi à gagner, les volleyeurs avaient gagné, les handballeurs avaient gagné et on se bat, on se bat, il faut quand même le dire, le sport féminin, on se bat pour être là, pour être bien présent et le sport féminin avait besoin de cette victoire. C'est ce que j'ai dit aux filles d'ailleurs, qu'avant la finale, elle représentait beaucoup de choses, elle représentait tous les licenciés, elle représentait aussi le sport co-féminin, le sport co-en général et aussi toutes les femmes, elle représentait toutes les femmes parce que je pense que c'est un beau combat et ça les a touchées à mon avis, ça les a touchées et elles ont rempli la mission jusqu'au bout et parfaitement. On va parler des échéances à venir sur lesquelles vous travaillez en ce moment, Olivier, dans un instant. Guillaume, on peut revenir sur vos souvenirs aussi de cette Olympiade à Tokyo avec cette médaille d'or décrochée donc avec ces garçons. Quel souvenir, en tout cas, quelle image vous avez envie de garder de cet été ? Il y en a beaucoup. Je crois que c'est un rendez-vous, un beau rendez-vous que le handball français a pris l'habitude d'avoir avec les Jeux Olympiques et j'avoue qu'avec ce groupe, avec cette génération, ce nouveau staff après la période délicate qu'on en a passée les 18 derniers mois, d'imaginer que le handball français est un nouveau rendez-vous des Jeux, je trouvais que ça valorise l'histoire particulière qu'on a avec les Jeux et on se souvient que c'est nos aînés, c'est les Barjots en 92 qui ont les premiers débuté ce grand livre des Jeux Olympiques. Cette année, de manière assez incroyable, on se retrouve à partager la gloire avec les filles, avec d'autres sportcos et je trouve que c'est ça l'image des Jeux, c'est les sportcos qui triomphent et que ça soit chez les garçons ou chez les filles, il y a cette énergie-là qu'on va garder des Jeux, l'énergie aussi de ce parcours pour nous, les garçons, qui a été de grande qualité, le travail en amont avec ce staff qu'ici je remercie parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts d'investis pour être au rendez-vous de cette compétition. Donc on est encore ravis, j'avoue que je ne suis pas aussi tourné qu'Olivier vers la suite parce que pour moi il y a encore besoin de digestion, il y a encore besoin de bilan, il y a besoin de faire le tour de cette compétition pour en tirer le maximum d'enseignement pour envisager derrière les perspectives. Les échéances vont arriver très vite pour ce qu'on le sait, les hivers sont chargés pour les handballeurs et les handballeuses, il va y avoir des qualifs à l'euro, il y aura un mondial en Espagne, Olivier, qui est avec ce statut de championne olympique pour l'équipe de France. Est-ce que ça va être une période à aborder différemment en sachant que les trois prochaines années vont être très chargées aussi puisque évidemment qu'on pense aux prochains Jeux olympiques ? Oui, on pense aux prochains Jeux olympiques en 2024 mais on pense aussi beaucoup au parcours qui va être important et il y a une idée du goût de la victoire et une culture de la victoire aussi qui s'est développée et je sais que les athlètes ont toujours et l'encadrement aussi a toujours aussi faim c'est la caractéristique des ambitieux c'est que les véritables ambitieux ne sont jamais rassasiés. Donc les compétitions qui vont nous amener à 2024 sont des compétitions très importantes parce que on va être bien sûr on a l'obligation d'être au maximum de nos moyens sur le terrain en 2024 et on a aussi besoin d'avoir d'excellents résultats jusqu'en 2024 et on est capable de maintenir une équipe si les joueuses continuent à nous accompagner et la plupart vont continuer à nous accompagner on est capable parce qu'on a de la richesse dans nos effectifs on est capable à la fois de se battre pour maintenir un niveau très élevé mais aussi avec les juniors avec une équipe à prime avec le concours des clubs de préparer certaines joueuses qui seront peut-être appelées sur des qualifications parce qu'il faut aussi se qualifier vous avez vu qu'on n'est pas très chanceux dans les tirages au sort depuis un moment et on va peut-être aussi par moment missionner sur une semaine des jeunes joueuses qui pourront aussi permettre à des filles un peu plus expérimentées d'avoir une semaine de récupération et dans ce cycle infernal une semaine de récupération c'est pas rien donc je pense qu'on a des saisons qui sont denses et on a matière à à la fois préparer des jeunes pour 2024 et maintenir un niveau très élevé et après on sait très bien que dans une année olympique tout le monde va vouloir participer et il faudra faire des arbitrages habituels Guillaume même question bien sûr avec pour vous un euro au mois de janvier en Hongrie en Slovaquie avec une Golden League aussi qui va reprendre va falloir vous remettre au travail à un moment donné Olivier il y est déjà effectivement il montre le chemin alors pas pour le portable qui sonne mais ça voilà c'est je suis obligé de le noter oui un parcours qui est là aussi et on ne peut pas s'empêcher aujourd'hui alors qu'on célèbre les titres olympiques du handball français on ne peut pas s'empêcher d'éclairer Lille d'éclairer Paris qui nous attendent dans trois ans et trois ans c'est à la fois très court mais c'est aussi demain et avec l'équipe de France on est encore sur des échéances qui sont à plus court terme on a bien évidemment une équipe qui va évoluer avec des gens qui partent à la retraite une jeunesse qui est en train de prendre de la place au sein de ce groupe et donc là aussi de nouveaux challenges à relever avec ces équipes qui sont tout le temps différentes et dont les équilibres sont encore à retrouver à chaque fois et ce que je souhaitais souligner au-delà de la perspective c'est de revenir sur ce qui nous avait aussi permis d'être dans de bonnes conditions pour préparer les Jeux et c'est le travail de l'ensemble des acteurs du handball même si c'était compliqué dans cette période Covid dans cette période où l'activité ne reprenait pas les gamins ne jouaient plus dans les clubs il y a une forme de consensus à ensemble faire en sorte que l'équipe de France puisse aussi voir les Jeux Olympiques et moi je m'en souviens et à ce titre je souhaitais aussi remercier l'ensemble des clubs l'ensemble des présidents ou des entraîneurs qui ont aussi apporté par leur contribution la place avant le TQO pour nous permettre d'être dans de meilleures conditions pour nous qualifier et quand on se met dans la perspective de Paris l'enjeu il est pour la France pour le handball pour le sport en général il est encore plus important et on va avoir encore plus besoin de cette collaboration et de cette connexion entre l'ensemble des acteurs parce que chacun a à y gagner dans ces jeux donc c'est à la fois le temps très long et nous effectivement on a bien compris on va se remettre au boulot voilà merci merci Guillaume merci Olivier même mécanique qu'avec Philippe tout à l'heure j'imagine que vous avez des questions pour les deux sélectionneurs n'hésitez pas ah oui ça marche je ne vais pas me servir du micro pardon ou une question à tous les deux alors je ne sais pas si je peux profiter Marie mais bien sûr alors déjà pour Olivier tu as tout gagné et tu es à part dans l'histoire du handball parce que tu fais partie de la caste de ceux qui ont construit avec rien et de ceux qui ont gagné avec tout qu'est-ce qui sur ton parcours est le plus beau pour toi ? c'est difficile comme question parce que il est bien évident que d'abord tout est beau et même les défaites et même les parcours difficiles vous connaissez peut-être mes idées mais je ne crois pas que les grands sportifs se construisent en refusant de manière absolue la défaite il faut avoir du respect pour nos adversaires ils travaillent ils sont des professionnels ils ne sont pas plus bêtes que nous et par moments ils nous piègent et ils nous battent donc je ne suis pas capable de dire je ne suis pas capable de dire quel a été le plus beau parcours je vais répondre un peu à côté ce qui m'interpelle surtout aujourd'hui c'est la capacité de cette équipe puisque j'ai quand même connu pas mal de générations la capacité de cette équipe à avoir un parcours tout à fait tout à fait exceptionnel parce que c'est vrai que l'équipe de France féminine de handball elle se construit quelques années plus tard que l'équipe masculine on a pris on ne va pas refaire l'histoire on a certainement pris quelques années de retard et il y a un espèce de parallèle quelques années plus tard on réussit un peu les mêmes performances et c'est vrai que quand Guillaume avec Claude gagnait tout j'avais du mal à imaginer que 5 ans 6 ans ou 8 ans après ça nous arriverait peut-être de manière une mauvaise en manque encore quelques-unes c'est pour ça que je continue mais j'avais du mal à imaginer qu'on pourrait nous aussi dominer à ce point-là même si j'ai toujours dit et ça a souvent été très mal interprété je pense que le handball français on peut encore garder l'ambition de peut-être presque dominer le monde en termes de niveau de jeu parce que je pense qu'on a des ressources exceptionnelles et que de toute façon on ne peut être que dans une seule dynamique c'est la dynamique de progrès il faut qu'on la partage mais il faut se lever tous les matins pour se dire qu'on peut progresser mieux qu'hier moins bien que demain est la meilleure devise dans le sport de haut niveau donc peut-être si je devais mettre un événement qui me rattache vraiment personnellement à ma carrière c'est la capacité à regagner un championnat du monde en 2017 dans un match qui s'est joué où on a vu arriver la victoire dans les 30 dernières secondes donc c'est toujours une décharge une décharge émotionnelle et d'une certaine manière on avait on avait bouclé la boucle puisque le titre le titre de 2003 était absolument fantastique mais il avait été tellement arraché qu'on pouvait se poser la question de savoir si un jour l'équipe de France féminine regagnerait un championnat du monde et donc comme on se posait la question de savoir si l'équipe de France féminine pouvait un jour faire des résultats aux Jeux Olympiques donc la re-victoire en 2017 me semble un moment à titre personnel tout à fait tout à fait exceptionnel vu ensemble de mon parcours et ma petite absence de deux ans et demi et pour Guillaume Marie tu m'autorises merci Guillaume tu as réussi ce que très peu de sélectionneurs sont capables de faire c'est à dire gagner avec une génération qui est sur le départ bien souvent la victoire vient quand les anciens sont partis et que les jeunes ont pris le pouvoir ça a souvent été ça mais bon tu as déjà pensé à la construction de ton équipe sans la génération précédente est-ce que tu as on va dire planté les jalons et mis les rôles de chacun déjà à jour tu m'obliges à aller loin déjà dans la réflexion et je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi il y a des histoires toujours différentes avec des contextes qui peuvent avoir des similitudes mais qui sont pour moi toujours uniques ce qui est certain c'est que on a à chaque fois dans les équipes qui gagnent il y a une forme de synthèse qui se trouve une espèce de trait d'union qui se crée entre les plus expérimentés les plus vieux les quatre de l'équipe et les plus jeunes après l'histoire du pouvoir on peut encore disserter sur ce sujet là mais je trouve qu'à la fois nos anciens ont été au rendez-vous très bons et en même temps nos jeunes ont montré l'étendue de leurs talents et c'est cet équilibre là qui a fait que cette équipe a été très solide dans ces jeux olympiques et c'est ce qui nous manquait depuis 18 mois on n'avait pas trouvé le fonctionnement on n'avait pas trouvé la bonne carburation entre les différentes générations parce qu'on parle des plus jeunes on parle des plus anciens mais il y a aussi toutes celles du milieu qui aussi se trouvaient dans une forme de difficulté à endosser des responsabilités à légitimement assumer leur statut de joueur aguerri au niveau international donc pour la suite il y a à la fois beaucoup de perspectives et de motifs d'espoir et durant cette année on a eu la liberté d'essayer un grand nombre de joueurs on a quasiment je pense eu 30 joueurs en stage et c'était une première de mémoire d'anciens athlètes d'avoir ce turnover là et cette possibilité de revue d'effectifs donc on a vu beaucoup de monde on a vu beaucoup de jeunes ces jeunes là ont montré aussi beaucoup de qualités maintenant il y a des places qui vont se libérer il y a des joueurs qui vont être amenés à avoir plus de lumière à prendre plus de responsabilités c'est à eux maintenant de montrer aux yeux de tous leurs valeurs Olivier tu as dit que cette victoire est importante pour le sport féminin et pour toi pour moi elle est très importante mais c'est pas c'est une finalité de gagner les Jeux Olympiques mais c'est pas parce que c'est une finalité de gagner les Jeux Olympiques que ça donne le clap de fin donc c'est vrai que depuis que je sais moi j'ai beaucoup pleuré devant ma télévision quand on n'a pas eu les Jeux Olympiques en 2012 donc c'est une décision qui s'est prise bien avant j'étais devant la télévision j'étais en vacances quand on a appris qu'on n'aurait pas les Jeux Olympiques j'en ai vraiment pleuré devant la télévision donc quel est l'entraîneur quels sont les sportifs qui qui pensent pas qu'on a une mission impérieuse sur cet événement et à partir de ce moment là je suis super content que l'équipe de France soit championne olympique je suis content d'être champion olympique aussi parce que c'est vrai que n'ayant pas gagné de médailles sur les 4 premiers Jeux Olympiques que j'ai fait certains pensaient que c'était une compétition qui m'était incompatible quoi que j'avais un problème avec je sais pas si c'était le village ou de manger sous cette grande tente je sais pas il y avait quelque chose mais je suis bien content d'avoir fait 2 médailles 2 médailles olympiques alors surtout je suis extrêmement fier de cette équipe et de la qualité de ce qu'elle a produit dans les 4 derniers matchs vous imaginez plus 23 de Gaulle à verrage sur les 4 derniers matchs c'est extraordinaire c'est aussi une forme d'accomplissement sur l'évolution que j'ai voulu donner à mon coaching puisqu'elles avancent et elles avancent vite sur l'autonomie elles ont pris conscience qu'elles avaient des gros moyens elles ont la force de conviction qu'elles ont du talent mais comme je le disais ce matin le talent sans travail n'est qu'une sale manie et talent et travail ça fait c'est un très très bon mariage alors que par moments certaines personnes talentueuses peuvent penser que le talent leur suffit à avancer tranquillement avec ce type d'athlète on fait 3ème, 4ème, 5ème mais on ne fait pas 1er par contre avec des athlètes qui travaillent et qui ont de l'ambition on peut on peut faire de très grands résultats alors c'est c'est pas linéaire quand on s'occupe de l'équipe de France Féminine non-bas c'est pas linéaire il y a des moments où on joue bien des moments où on joue moins bien mais en toute chose considère à la fin et on s'est battu pour arriver à ce résultat alors j'en suis ça m'amène de la paix intérieure voilà ça m'amène de la paix intérieure parce que les entraîneurs nous sommes effectivement un peu un peu agités à l'intérieur je veux oui Olivier j'ai une question vous incarnez la réussite du hand français alors je voulais savoir quel était le secret de cette réussite et pourquoi le handball français peut se permettre d'ambitionner de dominer le monde comme vous l'avez dit tout à l'heure vous savez on a on a beaucoup de qualités dans le handball et dans le sport français nous avons des cadres techniques d'état nous avons des pôles nous avons un système extrêmement courageux nous avons 25 pôles là où la plupart des autres ont un pôle national on s'interroge des fois aussi par rapport à cette mais en tout cas le fait de de former beaucoup de jeunes joueurs et de jeunes joueuses c'est un atout on sait aussi que le métissage de la population française est une chance extraordinaire mais une chance qui aussi nous donne beaucoup de devoirs dans la formation et et d'exigence pour cultiver cette singularité et amener chaque athlète à attirer la quintessence de ses moyens donc je crois que tout simplement j'ai compris depuis longtemps que je ne marquerai plus de but et encore plus ce qui était un peu ma spécialité j'empêcherai jamais une joueuse de marquer un but moi vous avez vu j'ai pas fait de plongeon pour rattraper la balle d'ailleurs mais c'est peut-être le plus jubilatoire c'est de voir les athlètes se prendre en charge et et assumer assumer une grosse part du travail et comme je dis toujours ce qu'elles décident entre elles quand on n'est pas là a toujours beaucoup plus de force parce que ça leur donne de la fierté ça leur donne de de la confiance et on avance dans ce coaching collaboratif qui n'est pas toujours facile c'est pas c'est pas une voie la voie dirigiste est peut-être plus facile mais elle est moins efficace et donc ça me fait plaisir d'être passé d'une certaine forme de verticalité à une forme de transversalité une dernière question oui pour Guillaume la même qu'à Olivier tout à l'heure qu'est-ce que ça représente ce titre pour toi qui étais un entraîneur débutant il y a un an je suis toujours un entraîneur débutant j'ai toujours toujours peu d'expérience c'est bien évidemment une grande fierté beaucoup de beaucoup d'émotions d'avoir vécu cette aventure avec ce groupe voilà et d'avoir ensemble contribué à cette réussite donc quand on investit autant dans un projet tel que on avait pu annoncer le nôtre qui était très ambitieux au moment où on a repris les rênes de l'équipe clairement le fait de rendre et de se rendre compte que l'intention qu'on avait pu poser se concrétise se réalise il y a quelque chose d'un peu jubilatoire de se dire que ensemble avec les joueurs avec le staff avec le soutien aussi de la FED dans notre entreprise on a été aussi dans de très bonnes conditions pour préparer cette compétition et et je pense qu'il y a peu de fédérations dans le monde qui sont autant au soutien de leurs équipes nationales donc ça c'est aussi un élément important mais tu l'as bien compris j'ai du mal à uniquement rester sur moi parce que ce qu'on a vécu c'est uniquement une aventure d'hommes de gens qui décident ensemble d'écrire quelque chose de grand et donc je ne peux pas me dissocier de tout ça Merci Guillaume et merci Olivier d'avoir été avec nous cet après-midi pour revenir sur ces deux titres olympiques remportés donc par le handball français à Tokyo avec bien sûr donc les prochaines échéances pour les bleus un mondial en Espagne ce sera en décembre pour Olivier et les filles un euro en Hongrie en Slovaquie ce sera pour Guillaume au mois de janvier avec les garçons et ce sera bien sûr sur Binsport je vous glisse ça comme ça au cas où ça vaut le coup dernier volet de cette conférence de presse c'est la formation l'avenir du handball français je vous demande d'accueillir Eric Barada et Pascal Bourget ils sont coordinateurs du projet de performance fédérale masculin et féminin messieurs bonjour et merci d'être avec nous bonjour monsieur Eric on se voit tout le temps en fait on est ravis d'être avec vous pour parler de la formation qui on le sait a souffert dans ce contexte sanitaire compliqué il a fallu continuer à travailler malgré toutes les mesures sanitaires mises en place Eric on peut se tourner vers vous d'abord pour tirer un bilan de cette saison pour donc tout ce qui est formation féminine une saison compliquée bien entendu par le contexte mais Guillaume évoquait à l'instant le soutien de la fédération aux équipes nationales je vais être en parallèle la volonté de Philippe quand au mois d'août je lui ai dit que je voulais réunir 72 gamines ici dans la maison du handball je ne suis pas sûr que s'il avait fait faire un vote par le bureau directeur on aurait eu on aurait eu une majorité mais comme le patron m'a dit vas-y on a pu et donc en fait on a déroulé un programme qui a été compliqué évidemment parce que les athlètes de par l'arrêt des championnats de niveau intermédiaire où elles évoluent ont eu une pratique très particulière et trop partielle mais au niveau de l'activité fédérale pour ce qui est important pour Guillaume et Olivier le renouvellement on a quand même pu avancer tout au long de l'année ça c'est déjà bien on va parler de la suite avec vous et chez les jeunes messieurs Pascal comment ça s'est passé pour vous cette année de la même manière que pour les demoiselles évidemment mais quand même souligner au delà de ce que vient de dire Eric que tout ce qui a pu être poursuivi était une oeuvre partagée avec les clubs les ligues et les comités qui se sont associés à ce qu'on a pu faire reconnaître que dans la difficulté qui s'est présentée à nous on a été des privilégiés nous qui avons la gestion de l'accès à la performance parce qu'on a pu quand même continuer à pratiquer ce qui ressort quand même de cette saison et de l'échéance estivale je le caractériserai moi en deux mots frustration et ambition frustration c'est tout ce qui a été annulé tout ce qu'on n'a pas pu faire avec ces générations qui n'ont pas pu vivre ces championnats du monde ou championnats d'Europe les FOG etc. toutes ces compétitions de détection et ambition malgré tout parce que le travail qui a été mené les bribes de stages qui ont été posés pour l'avenir nous promettent malgré tout de belles générations dont certains garçons ont pu bénéficier de cet effet Covid notamment pour des jeunes joueurs qui ont pu trouver des champs d'expression dans le secteur professionnel du fait malheureusement du Covid et des infectifs qui ont été touchés donc l'ambition de poursuivre ce travail de formation le chemin de la performance sur lequel on est malgré le contexte sanitaire il n'y a pas de génération sacrifiée ? sacrifiée non le travail qui n'a pas été fait ne sera jamais rattrapé on se doit d'être innovant intelligent pour proposer autre chose ce qu'on a fait justement en collaboration avec les structures que j'évoquais tout à l'heure se projeter sur demain nous on n'est même pas sur 2024 avec Eric on est sur 2028 2032 nous avec les jeunes qu'on a aujourd'hui malgré tout moi j'ai constaté puisque j'ai je cumulais la fonction d'adjoint avec Eric Quintin auquel je veux faire un hommage aujourd'hui parce que vous le savez il quitte ses fonctions à la tête de l'équipe de France le 19 et on sait ce qu'il a apporté au maillot bleu aux équipes de France et le rôle d'éducateur d'entraîneur qu'il a eu tout au long de ces années on constate cependant que les difficultés qu'on rencontrait dans la saison amènent quelques retards dans la préparation au même moment pour les mêmes générations dans les mêmes compétitions et voir pour certaines nations qui ont eu un peu plus d'opportunités de jouer il y a des nations qui ont continué à jouer très tard nos jeunes garçons français notamment chez les U19 sont un petit peu en retard mais encore une fois on va faire preuve de persévérance d'innovation et de rattraper ce retard et de revenir devant dans une concurrence de plus en plus difficile rien n'est impossible bien évidemment Eric quels sont les temps forts de l'année à venir justement pour ces jeunes françaises qui je l'espère pour elles vont pouvoir disputer des grandes compétitions j'ai envie Marie pour te répondre de parler de la spécificité du projet d'accompagnement des tous meilleurs athlètes voilà il y a une vraie singularité et là encore je remercie à la fois Olivier en tant que chef de projet entraîneur de France et aux élus en particulier à Philippe mais aussi à mon collègue du secteur masculin avec lequel nous sommes en échange permanent on a réussi à monter une organisation très singulière d'accompagnement parce que c'est pas la même chose pour une jeune fille de 15 ans de se projeter dans le handball de haut niveau et pour un jeune garçon de 15 ans c'est culturel c'est sociétal mais c'est pas la même chose ça évolue quand même pardon ça évolue quand même oui ça évolue mais ça évolue parce qu'on se donne des moyens de le faire évoluer c'est à dire qu'au delà du constat on a vraiment décidé de mettre en place des opérations qu'on appelle on a appelé espoirs fédéraux qu'on appelle aujourd'hui regroupement intergénérationnel peu importe la terminologie mais qui sont d'accompagner pas à pas sur le chemin ce matin quand je voyais Méline Nocandy sur la tribune ici je me remémorais un jour où on a mangé avec Pascal et Philippe chez elle en Guadeloupe où on était là-bas en visite ce sont des accompagnements pas à pas on a eu des échanges interminables avec Olivier et Seb sur le cas d'Océane Sertien-Hugolin et puis je pourrais le renouveler à l'excès aujourd'hui on travaille dans un accompagnement pas à pas dans toutes les dimensions de la performance et les dimensions de la performance pour une jeune fille c'est aussi la dimension socio-professionnelle la seule sphère dans laquelle on ne rentre pas c'est la sphère intime bien entendu mais pour le reste on considère par exemple que l'accompagnement socio-professionnel est un facteur de la performance au même titre que le développement des habiletés mentales au même titre que la préparation physique au même titre que le développement des savoir-faire techniques le savoir-être global est quelque chose de très important parce que demain dans un village olympique dans un moment tendu comme Olivier ou Guillaume ont à gérer le fait d'avoir des individus de qualité au-delà des athlètes de qualité est quelque chose de capital pour eux bien sûr on est bien d'accord avec vous évidemment et félicitations pour ce travail très important auprès de ces jeunes filles que l'on espère voir briller donc à Los Angeles et à Brisbane en 2032 chez les messieurs comment ça se passe alors pour l'année à venir on espère retrouver le chemin traditionnel qui jalonne nos années avec nos compétitions internationales parce que ce sont des temps très importants dans la formation des jeunes joueurs non pas en recherche d'atteindre de résultats immédiats même si la place de la fédération française dans le handball nous amène à essayer d'y performer le plus possible mais ce sont des moments et des temps extrêmement importants dans la formation parce que ce sont des moments où ces jeunes athlètes sont vraiment en charge de construire ce qu'ils auront besoin pour performer plus tard dans leur club ou avec les équipes de France avec de la responsabilité avec des enjeux et des moments clés et ce temps de formation est un moment long c'est un temps de passage avec nous qui est adossé avec le travail des clubs et celui-ci on espère qu'il va reprendre le plus normalement possible on a des opérations qui redémarrent en garçon comme en fille dans 4 semaines avec les plus jeunes et on espère se retrouver l'été prochain avec ces équipes dans des euros pour les garçons merci Pascal et Eric des questions au sujet de la formation française peut-être oui monsieur est-ce qu'il y a une carte de France des meilleurs espoirs est-ce que vous êtes livré en talent de manière identique suivant les régions alors je vais ce qu'Olivier a évoqué tout à l'heure ce qui fait la richesse et la force de notre handball c'est que justement il est multiple et qu'on le retrouve dans tous les territoires et que ça fait un moment que j'occupe les fonctions que j'occupe un athlète qui aujourd'hui est plutôt en fin de carrière qui s'appelle William Macambray je l'ai récupéré un dimanche matin sur un marché à côté de Nice alors qu'il venait de l'athlétisme Eric évoquait notre accompagnement des territoires ultramarins où on se rend extrêmement régulièrement c'est pas pour faire du tourisme c'est parce que il y a des athlètes à très fort potentiel il y a des cadres à accompagner pour qu'effectivement on puisse y trouver les athlètes qui seront demain qui seront demain dans nos équipes de France il n'y a pas d'endroit et pour ce qui concerne les garçons mais je ne vais pas je pense qu'Eric ne me contredira pas ce qui fait notre force c'est le maillage aujourd'hui si on a un pôle par territoire c'est qu'on pense que dans n'importe quel petit club peut se trouver celui qui gagnera les Jeux Olympiques de 2032 je partage évidemment ce que vient de dire Pascal sur la nécessité de maillage la performance elle est totalement singulière l'idée qui est véhiculée collectivement c'est que elle est pas elle est irréductible à un modèle théorique connu on essaye de s'interroger il y a une carte aujourd'hui si tu me demandes de te dire quelles sont les 2-3 filles que j'ai en junior dont je pense qu'elles sont susceptibles de rejoindre le collectif d'Olivier oui bien entendu on est capable d'identifier ça tant en garçon qu'en fille ça bien sûr mais bon vous n'avez pas besoin de nous pour les trouver je pense nous vraiment notre idée c'est c'est de de pas avoir d'idées préconçues sur ce que va être la performance de demain et à ce titre là ce qui est ce qui est très bien c'est de sentir que la connaissance du très haut niveau qu'ont les 2 entraîneurs de la A je veux dire prend en compte cette singularité c'est à dire qu'on n'a pas de commande d'un truc normé modélisé et ça c'est capital et puis en plus de ça c'est au delà aujourd'hui c'est notre président mais hier c'était notre DTN donc je veux dire c'est aussi ce qu'on a partagé ce qu'on a partagé avec Philippe Olivier Guillaume en tant qu'athlète et qui reprend aujourd'hui quand j'écoute ce qu'il disait tout à l'heure c'est voilà la singularité le collectif est-ce qu'il y a un travail particulier qui est fait sur la détection et la formation sur le poste de gardien de but qui est extrêmement spécifique oui bien entendu on était en retard jusqu'il y a quelques années maintenant toutes nos équipes de France sont dotées d'un entraîneur spécifique des gardiens de but avec des anciens joueurs internationaux qui se sont formés pour devenir à leur tour des formateurs et évidemment ce travail aujourd'hui se poursuit pour essayer de mettre en avant les quelques éléments qui pourraient nous aider dans la détection des gardiens de but Eric va s'exprimer sur ce qu'il fait chez les demoiselles qui est très innovant depuis longtemps chez les garçons on n'a pas suivi ce parcours parce qu'on n'a pas rencontré les mêmes problématiques ça fait partie des spécificités de nos deux filières mais oui et c'est tellement je dirais essentiel pour gagner des titres qu'on ne peut pas négliger ce poste sujet sensible pour le handball féminin depuis Valérie Nicolas Amandine Nénaud Cléopathe Darleux on ne va pas oublier Laura Gloseur le handball féminin français a produit des gardiennes de niveau international pourtant ce n'est pas le fruit d'une politique c'est un des combats permanents comme quoi vous voyez on n'est pas dans le monde des bisonours on va se jeter un pavé dans la mare moi j'estime que le handball féminin français il est loin de ce qu'il pourrait faire en ce qui concerne la formation des gardiennes de but et pour une raison très très simple c'est que contrairement au secteur masculin où des jeunes garçons qui vont dans les buts ils vont par appétence pour le poste par ambition d'être celui qui va seul sauver la patrie en danger chez les filles malheureusement trop souvent ce sont les filles qui sont un petit peu en difficulté sur le champ qui vont aller dans les cages pour pouvoir participer avec les copines bien entendu que ce pan du handball est quelque chose qu'on doit prendre en compte mais on doit en parallèle aussi permettre à des jeunes filles qui ont de fortes qualités physiques et les qualités mentales propres à ce poste d'y aller donc aujourd'hui très sincèrement je pense que c'est beaucoup plus facile de rentrer dans un pôle esport sur le poste de gardienne de but je parle pour le handball féminin que sur le poste de joueuse de champ donc on a mis en place un certain nombre de choses qui se veulent innovantes mais dont je suis obligé aussi de faire le constat que quelques années après leur mise en place elles n'ont porté que des résultats parcellaires donc voilà c'est encore c'est encore un chantier en cours mais par contre au niveau des sélections nationales de jeunes bien évidemment on est sur le même schéma d'accompagnement avec des spécialistes du poste et voilà je dis une question pour tous les deux la formation française on le voit avec les résultats des équipes de France c'est aussi cette richesse là alors est-ce que pour vous c'est une pression ou c'est toujours quelque chose qui stimule d'être toujours pourvoyeur des talents de demain dans un monde idéal Eric Barada il aimerait occuper la fonction qu'il occupe donc c'est c'est évidemment à la fois la pression avec le plaisir immense et le sentiment de la responsabilité que vous confie une maison comme la Fédération Française de Handball c'est aussi la joie permanente parce qu'accompagner des jeunes filles de grosso modo 13 ans à 19-20 ans sur ce chemin là en ayant une petite idée de ce à quoi elles vont être confrontées derrière c'est une responsabilité une honneur une joie et je mesure tous les matins en me levant le plaisir que c'est donc la pression oui mais c'est la pression qu'on recherche donc même réponse puis la pression c'est ce qui nous fait avancer on aime j'ajoute que ce serait immodeste de penser que la formation c'est Eric Barada et Pascal Bourget c'est tout le dispositif qui est mis en oeuvre par les acteurs que j'ai évoqués et c'est surtout un dispositif qui a fait en grande partie les résultats français depuis 25 à 30 ans c'est la qualité de la formation des cadres français parce que sans cadre bien formé dans les clubs pas de joueurs à la sortie et c'est ce travail là associé à tout le reste qui fait le résultat qu'on peut constater aujourd'hui et dont j'espère qu'on pourra le constater encore dans les années à venir merci à tous les deux et vous pourrez bien sûr continuer à discuter avec Eric et Pascal à l'extérieur puisque des pôles médias sont organisés pour également des petits tête à tête avec Guillaume Olivier ou même Philippe Philippe je vous laisse le mot de la fin si je peux faire ça pour vous il n'y a pas de problème non il n'y a pas de mot de fin il n'y a pas de mot de fin parce qu'il n'y a pas de fin c'est une histoire sans fin c'est un feuilleton où les acteurs qui ont été les joueurs qui ont été les minots deviennent les coachs deviennent les dirigeants il y a là quelque chose de particulier et je reprends l'expression de Rémi Lévy putain de sport il y a quelque chose là-dedans putain de handball il y a un gros truc il y a un gros truc qu'on est heureux de partager avec vous les médias les amis de longue date qu'on est heureux de partager avec les entreprises les acteurs l'histoire va continuer ne vous affolez pas ne t'inquiète pas le truc est sur les rails donc merci à vous merci d'être présents merci de nous relayer partout merci Marie pour tout ce que vous faites aussi pas que pour le basket et heureux de continuer le chemin avec vous à bientôt et à très vite merci à vous merci à vous merci à vous Merci. Merci.